A bientôt 70 ans, Bernadette Perrault a décidé de tenter le tout pour le tout, de faire le buzz en espérant attirer un repreneur. Après un an et demi de recherches infructueuses, cette petite annonce sur le bon coin est un peu celle de la dernière chance car elle prend sa retraite en novembre prochain. Je ne voulais pas faire comme la majorité des médecins qui dévissent honteusement leurs plaques et qui partent en laissant leurs pauvres patientes sans personne. Moi, c'était quelque chose qui me dépassait complètement. Je me suis battue depuis 42 ans que je fais de la gynéco pour les décider à se faire suivre. Maintenant, elles sont d'accord et on déserte. Ça ne va pas. Je cherchais l'erreur. Pas question donc pour cette gynécologue de laisser tomber une patientèle riche de quelques 15 000 dossiers, des patientes qu'elle a pour beaucoup vu naître et qui la regrettent déjà. Ça m'ennuie beaucoup parce que c'est très agréable quand même d'avoir un gynécologue que l'on connaît. On peut quand même parler plus facilement et je suis triste qu'elle parte. Pour un euro symbolique, Bernadette est prête à céder sa clientèle et tout son matériel, notamment cet échographe qui n'a rien d'obsolète. C'est 40 000 euros à l'achat. Et je viens de changer une sonde. Elle a moins d'un an. Une sonde, c'est 3 900 euros. Vous voyez, je l'ai eue en septembre l'année dernière. Donc elle est toute neuve. Mais je ne suis pas tellement une femme d'argent. Ce qui compte, c'est que mes femmes soient suivies. Cette spécialiste aimerait bien tordre le cou aux idées reçues. Château-Gontier est loin d'être un désert médical. D'ailleurs, de l'autre côté de la Mayenne, se tient un hôpital doté d'une maternité et de moyens techniques récents dont pourra bénéficier le futur repreneur du cabinet.